Écoutez-moi, pendant que je suis en train de faire ma prière pour les nations, pendant que je prie, le Seigneur me transporte en esprit et me montre quelqu'un. Il me montre Kenny West. Il dit, ah, ce monsieur-là, Dieu me le montre et Dieu me fait comprendre que ce monsieur-là, je lui ai donné beaucoup d'idées. Je l'ai appelé à moi. Je lui ai donné beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Mais malheureusement, il n'a pas de soutien. Malheureusement, il n'y a personne autour de lui pour lui donner de bons conseils. Malheureusement, il n'y a pas de paix spirituelle auprès de lui afin de l'aider pour qu'il puisse mettre à bien le projet que je mets dans son cœur. Et Kenny West se retrouve abandonné à gauche et à droite. Il a des amis, des personnes et tout, mais personne ne peut lui donner de bons conseils. Et donc, Kenny West, il est abandonné, en fait. Il est comme ça et il fait des erreurs, des erreurs. Dieu m'a dit qu'on doit prier pour lui. Parce que si on ne prie pas pour lui, j'ai bien dit si. Donc, c'est comment? C'est conditionné. J'ai bien dit si on ne prie pas. Donc, si toi et moi, on ne prie pas, si les gens ne prient pas pour Kenny West, regarde ce qui va se passer. Kenny West, il va sombrer dans la dépression. Regarde-moi bien. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Regarde-moi bien. Listen to me carefully. Kenny West, si on ne va prier pour lui, il va sombrer dans la dépression. Et dans peu de temps, ils vont te dire que Kenny West est parti pour se faire soigner. Ils vont te dire ça. Et plus tard, si on ne prie pas, ils vont dire que Kenny West est devenu fou. L'homme le plus riche là, ils vont te dire qu'il est devenu fou. Si on ne prie pas pour lui, moi, il va commencer à prier dès même ce soir. Pour lui, pour la gloire de Dieu. Il y a 100 000 qui m'y connaissent. Je n'ai pas besoin qu'ils m'y connaissent pour qu'ils prient pour lui. Je n'ai pas besoin de ça. Il commence à prier pour lui dans le secret. Je veux que tu pries aussi parce que c'est un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Dieu. Il a humilié publiquement le diable. Il a humilié publiquement le diable et il a montré son appartenance à Christ. Et le diable n'est pas content. Et les gens de la franc-maçonnerie, des illuminatis, des démons, les esprits impus ne sont pas contents. Mais comme il n'a pas quelqu'un auprès de lui, comme il n'y a personne auprès de lui, ils sont en train de les cribler de balles. Ils ont une voix des flèches et personne ne peut le soutenir. Et tu te rends compte qu'il y a des chrétiens qui sont de bonnes questions. Ah, est-ce qu'il est véritablement chrétien ? Est-ce qu'il a véritablement donné sa vie à Jésus ? Mais tu es un bandit de grand chemin. Quelqu'un qui te dit qu'il a donné sa vie à Jésus, il a humilié publiquement le diable. Il dit qu'il ne chante plus rap, il chante Jésus-Christ, il ne chante plus les choses bizarres bizarres. Il chante dans le Seigneur. Toi, tu poses la question, est-ce que sa convention est réelle ? Dans ta tête là-haut, est-ce que ton esprit est réelle ? Au lieu de prier pour lui dans le secret, qu'on dit qu'il a humilié publiquement le diable, qu'on puisse le soutenir, toi dans ton esprit, c'est que tu veux savoir, tu veux fouiller sous la quilote de l'homme de Dieu. Tu veux fouiller pour savoir, est-ce que véritablement son cœur est à Dieu ? Toi-même, ton cœur est à Dieu, toi-même, tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore fini, bagage que si ta tête, tu n'es pas dit prendre pour quelqu'un d'autre, merci ta tête. Est-ce que véritablement, il a donné sa vie à Jésus ? Y'a moi les chrétiens bandits. C'est à cause de vous que le monsieur est comme ça, parce que vous n'avez pas prié pour lui, parce que lorsqu'elle était frère, il a humilié publiquement, on doit se mettre en union de prière, on commence à intercèter, on commence à prier, c'est ce qu'on devait faire. Mais vous ne faites pas ça, et voilà la pensée que Dieu m'a donné, on est là, quand on va partir au ciel, tous les leaders religieux, parce que je parle des Etats-Unis, même en France, tout le monde, Dieu va nous poser des questions, tu vas comprendre. Parce que Kenny West, tu veux, tu ne veux pas, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un petit dans le monde, c'est un grand, c'est un puissant. Et lorsqu'un puissant décide de donner sa vie à Jésus, publiquement devant tout le monde, tu dois le soutenir dans un moment de jeu, tu dois prendre un moment de jeu au moins une fois dans toute ton existence, une fois dans la prière. Tu n'as pas fait ça, c'est que toi tu as fait là, tu allais poser une question à Dieu, est-ce que véritablement sa convention est réelle même, Seigneur montre-moi. Tu n'as pas quelqu'un comme ça, mais tu es un bandit de grand chemin, que Dieu te pardonne, toi tu prends ton temps pour lui demander à Dieu, Seigneur est-ce que sa convention est réelle même. On dit Justin Bieber a donné sa vie à Dieu, personne n'a prié, Seigneur ne l'a même la même, la chanteuse, baby, baby, hey, est-ce que véritablement sa convention est réelle même. Toi tu as horloge de convention, horloge de convention, toi tu as température, température, thermomètre de convention, tu marches avec thermomètre de convention, c'est toi qui sais qui est converti, qui n'est pas converti. Quand on ouvre ton placard, toutes les abominations qui sont là-bas, tu n'as pas encore fini d'enlever, c'est pour les autres là, toi tu t'es enfouillé. Lui qui a donné sa vie à Jésus, c'est fini, toi tu es allé fouiller dans le placard de ton voisin, pour savoir il y a quoi dedans. Tu n'as pas encore fini d'enlever la poudre qui est dans tes yeux, tu te fais enlever la paille qui est dans les yeux des autres. Abomination, les chrétiens sont devenus trop dans l'abomination des méchants, et tout ça ce n'est pas votre faute. J'en veux aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux apôtres, c'est eux. Voilà pourquoi Dieu dit, il va nous traiter rigoureusement, ça connaît ça. Parce que c'est nous qui en fait perdre le peuple de Dieu, en fait perdre les brebis du Seigneur. Parce qu'au lieu d'enseigner les bonnes paroles, on n'enseigne pas ça, en ce moment il dit là-bas non, tu vas te marier. En ce moment il dit là-bas non, tu vas avoir une femme. En ce moment il dit là-bas non, même si tu as trois gars, ce n'est pas grave, il faut continuer à coucher avec lui, il va t'épouser. Non, il faut avoir les pieds d'abord, lorsque l'un va se décider, tu laisses l'autre. C'est ce qu'on enseigne dans nos églises, dans nos assemblées, c'est la base d'enseigne ça. Quand tu prends la fille à côté, parlez à elle, il faut te donner un bon conseil, tu ne fais pas ça, il commence à parler d'autres choses. Il faut payer la dîme, toi on est là, on va arriver là-bas, il ne faut pas te convertir, on va demander pardon à Dieu. J'en veux aux pasteurs, ce n'est pas les fidèles. Parce que les fidèles se sont déplacés pour aller à l'église, pour aller écouter le message. Mais le message qu'on écoute là, ce n'est pas un message de conversion, c'est un message de reçoit, reçoit. J'étais encore diva, je suis allé dans les églises, j'ai marché un peu, église où tu t'assoies. Et puis dimanche, ils vont te dire, donne ta vie à Jésus. Ou même dimanche, ils vont te dire que non, arrête l'impudicité. Ou même dimanche, ils vont te dire que non, voilà ça, 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 ça. On les compte du bout du doigt. Peut-être même ils sont très très rares. Mais dimanche, où tu vas t'asseoir ? Et puis ils vont te dire que tu vas recevoir ta voiture. Toutes les églises, tu te rencontres clairement la mentalité des pasteurs, mentalité agent, mentalité bête bête, mentalité stupidité, mentalité non pas la Bible. Sous-titrage ST' 501 Depuis la Côte d'Ivoire, je le vois, il est quitté depuis un village. Yes ! Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Certains voient comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Et ils ont lancé l'esprit là pour t'étruire. Depuis 2013, rien ne marche dans ma tête. Même le papier d'Italie, ils m'ont lâché ça. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche. Ça veut être. Sous-titrage ST' 501 ... ...